Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à LG Motorsport votre spécialiste Porsche. Aujourd'hui je vais vous présenter une voiture vraiment exceptionnelle, la Porsche 991 Carrera 4 GTS. Et oui, il s'agit bien d'une autre déclinaison de la Carrera avec encore une fois un look ravageur et des lignes des plus aérodynamiques. Cette Carrera 4 GTS s'inscrit comme une version intermédiaire entre la Carrera S et la GT3 et développe 430 chevaux grâce à son flat 6 atmosphérique de 3.8 litres. Croyez-le ou non, ce n'est vraiment pas déplaisant. Si on regarde un peu plus les détails, nous avons un bouclier avant très bien dessiné qui rappelle celui des GT3 avec de belles prises d'air pour l'aérodynamisme. De plus, notre modèle possède un aérokit cup venant compléter ses airs de GT et deux doubles sorties d'échappement avec PSL lui offrant une sonorité exceptionnelle. Aussi, les inscriptions GTS de chaque côté et sa bande lumineuse arrière qui sert de feu de stationnement et de feu arrière viennent la sublimer. Question roue, notre modèle est chaussée de jantes en 20 pouces avec de gros disques de frein ventilés et perforés de 340 mm à l'avant et 330 mm à l'arrière. Elle est vraiment très jolie et possède plein de petits détails très bien finis, surtout à l'intérieur où la qualité est irréprochable. Alors oui, d'extérieur, la 4GTS ressemble à la 4S. En revanche, à l'intérieur, ce ne sont pas les mêmes équipements et lorsque l'on commence à rouler, on ressent vraiment la différence de puissance. On retrouve notre signature 911 avec les fameux 5 instruments dont le compte tour au milieu, les sièges Sport Plus avec des coutures GTS en couleur contrastante, le pack sport chrono, le volant multifonction à palette et bien sûr notre très célèbre boîte PDK. Pour ceux qui ne le savent pas, GTS signifie grand tourisme sport. Une fois encore, les petits détails ne manquent pas à la pelle avec, par exemple, les grilles d'aérateurs de la même couleur que la voiture ou encore tous les inserts en fibre de carbone présents sur notre modèle. Pour les options de la console centrale, nous avons le mode Sport, le mode Sport Plus, le réglage des suspensions pilotées, le SC-OFF, l'ouverture des valves et la désactivation du start and stop. L'avantage, c'est qu'on a une voiture hyper maniable, très docile, facile à prendre en main et qui, en plus, est hyper efficace. Cette voiture se révèle vraiment comme un compromis parfait entre la polyvalence et la sportivité. Le comportement routier est ultra agile et on ressent vraiment qu'il s'agit d'un flat 6 retravaillé des carrés RAS. D'ailleurs, les performances sont excellentes avec un 0 à 100 effectué en 4 secondes. Il s'agit vraiment d'une machine sur laquelle il y a beaucoup de couples moteurs. Pour la partie châssis, ce dernier est juste incroyable. Il passe absolument de partout. Il est très confortable en conduite normale et devient une arme redoutable en mode Sport ou Sport Plus puisque ce dernier se rigidifie. Les trains avant et arrière sont très bien menés et l'avant est super précis dû au fait qu'il s'agisse d'une 4 roues motrices donc plus de poids. Les freins sont excellents et nous avons un très bon angle de braquage. En fait, on prend énormément de plaisir à conduire cette voiture et on pourrait passer des heures au volant sans aucun souci. Une dernière chose vous démontrant la polyvalence de cette voiture, c'est que le coffre d'une capacité de 135 litres vous permettra de partir en week-end à deux. Cet essai de présentation est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, vous pouvez suivre LG Motorsport sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube, mais vous pouvez également vous rendre sur le site internet sur lequel il y a toutes les informations nécessaires. Quant à moi, je vais aller refaire un tour et je vous dis à très vite.